Alors, nous sommes à la veille de la fête du Canada et un peu comme on l'a fait la semaine dernière, à la veille de la fête nationale des Québécois de la Saint-Jean-Baptiste, un peu d'histoire avec Gilles Proulx, animateur, historien aussi. Vous allez bien, M. Proulx? Maniaque de l'histoire, c'est tout. Maniaque de l'histoire, c'est tout. Ça va très bien, oui, merci. Commençons avec une première question. Pourquoi est-ce qu'Ottawa est la capitale du Canada? Pourquoi a-t-on choisi Ottawa? Parce qu'après l'acte d'Union 1840, ça ne marche pas entre le Québec, le Bas-Canada, le Haut-Canada. Le rapport du Rame avait dit qu'on allait pacter ça d'immigrants venant de l'Irlande, de l'Angleterre, pour assimiler les Canadiens français. La Fontaine se lève, va essayer de réformer. Il est avec Baldwin au Haut-Canada qui l'écoute. Il faudrait penser à une nouvelle constitution, une nouvelle formule pour gérer le pays. De là va naître la Confédération. Alors là, le débat commence parce que Montréal avait été la capitale du Canada. Oui. 1859, on brûle le Parlement qui est ici, dans le Vieux-Montréal, tout près de chez Gébise. Pendant les émeutes. Oui, il y avait eu des émeutes, les fanatiques qui ne voulaient pas que les familles des patriotes éprouvées par le feu, où on avait tué leur bétail, etc. Les patriotes s'étaient soulevés. On ne voulait pas qu'on leur donne des compensations. Alors qu'au Haut-Canada, les mêmes patriotes avaient eu le droit à des compensations, c'était correct. Alors là, on brûle le Parlement. On fait un débat pour une nouvelle constitution. Et là, il faut choisir une capitale. Alors Montréal dit « Hey, on aimerait ça que ça reste à Montréal ». Québec dit « On a déjà été la capitale du Canada ». Non, c'est trop dans l'Est. Kingston, qui a déjà été, aimerait bien avoir cette capitale-là. Est-ce que Kingston était déjà militaire à cette époque-là aussi? Oui, il y avait le fort front. On a siégé quelque temps là aussi. Ça a été un peu beaucoup le siège du Parlement. Alors, il y avait quatre villes, les éditoriaux, les journalistes faisaient aller. Et finalement, la reine Victoria décide de dire non à toutes ces capitales qui sollicitaient, ou ces villes. On va tirer ça vers l'arrière dans les terres, à Bytown, qui était une ville de voyous, il faut le dire. C'est là que Joe Montferrand avait cassé la gueule à 150 irlandais sur un pont. C'est pas ça l'histoire. C'était des fanatiques anti-Canadiens français. C'était une ville qui n'a pas de bonne réputation. Alors, on va donc la baptiser Ottawa, en l'honneur des Indiens, Outaouais ou Ottawa. Et elle pousse la capitale du fleuve vers les terres intérieures. Pourquoi? Parce que les Américains nous menaçaient. Il y avait eu la guerre de Dichandoz, 1775, et aussi parce que le Canada britannique avait appuyé les gens du sud des États-Unis. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession entre le nord et le sud, l'Angleterre avait pris pour le sud. Alors là, c'est le nord qui a gagné. Ça fait qu'on se méfiait. On va pousser la capitale dans les terres intérieures. De là, le nom d'Ottawa, l'honneur des Indiens. Question de protéger aussi les frontières. Exactement. On fête la fête du Canada depuis les années 80. Il n'est pas rare encore d'entendre des gens dire que c'est le congé de la Confédération le 1er juillet. On a changé d'appellation à un moment donné. Oui, Journée du Canada, Journée de la Confédération. Ce n'est pas tout à fait une confédération qu'on a. Ce n'est pas l'exemple de la Suisse qui est une vraie confédération où on désigne des pouvoirs peut-être plus accrus aux régions, aux provinces, etc. De là, la bataille de Québec depuis 1867, avec Honoré Mercier, le premier premier ministre. Mouat, un premier ministre ontarien, va être le premier ministre. Il va dire « Hey, le fédéral, vous empiétez déjà selon les textes. » Ici, il va inaugurer les conférences fédérales et provinciales pour que le Ottawa, Johnny MacDonald, qui était tendancieux, il voulait avoir plus de pouvoir pour le fédéral. Et on leur disait « Le Canada est trop grand pour être dirigé par une seule ville. » Alors, de là, les espèces de chamailles qui se poursuivent encore aujourd'hui sous Bourassa intensément. On veut parler du partage des pouvoirs. Alors, le Québec devra avoir plus de pouvoir en matière d'immigration, de culture, etc. Un dossier qui remonte à très, très loin. Donc, dans le temps-là, le Dominion, c'est 1867. Oui. Et c'est à partir de là qu'on commence à fêter, qu'on se dit « Cette journée-là, il faut souligner ça. » Ça fait l'affaire de l'Angleterre de nous attribuer à l'Institut Dominion une demi-souveraineté, si on veut. C'est de moins en moins une colonie pour l'Angleterre parce que ça coûtait trop cher. Alors, il y avait des dates épouvantables. Il venait de sortir de la guerre d'indépendance avec les Américains, qu'on va célébrer le 4. Alors, tout ça faisait que le Canada demeurait un pays fidèle à l'Angleterre. Alors, on élargissait l'autonomie tranquillement, pas vite. Et là, on va se défaire du statut de Westminster plus tard pour devenir le Canada tout court. Oui. 1867. Faisons un bond de 100 ans, 1967. Oui. Et la reine est au pays pour la fête du Canada. La reine Elisabeth II, regardez, c'était jeune. C'est une belle fille, la reine. Ça, c'est Roland Michener, qui était le gouverneur général, le représentant de la reine au Canada. Elle vient en 1967. Elle va aller à l'expo visiter son pavillon d'Angleterre. Oui. Et elle vient tout simplement rappeler l'amitié qui existe, la fidélité entre Londres et Ottawa. C'est la princesse Anne qu'on voit aussi être avec sa soeur, c'est ça? C'est possible. Oui, oui. Je pense que oui, moi. Oui, oui. J'avais raison. Alors, ça a été un événement, en tout cas, très émotif. Ah non, c'est elle. C'est la reine. Je m'excuse. Très amoureuse. Oui, oui, c'est sûr. Elle était belle. Vous la confondez avec l'actuelle, plus jeune. Et aujourd'hui, la reine est une femme d'un grand âge qui est en train de battre un record de longévité par rapport à son ancêtre, la reine Victoria. C'est le plus vieux chef d'État ou de pays au monde. Est-ce que c'est toujours aussi sensible au Québec, la fête du Canada? L'affaire du Canada au Québec, on a toujours des espèces de revendications qui ne se réalisent pas. On a demandé au pouvoir fédéral de nous accorder un statut particulier que Jean-Lessard, souveraineté culturelle avec Robert Bourassa. C'était pas de vouloir briser le pays. Mitch avec Brian Mulroney. De là la naissance du mouvement indépendantiste. Puisque vous ne voulez pas écouter, on va créer un mouvement indépendantiste, aller plus loin. Alors, il y a toujours ça dans l'air. Qu'est-ce qu'on demande? Dans le fond, on est fragile. On est à à peine 2,5-3 % en Amérique du Nord. On aimerait avoir des instruments dans le Canada pour nous épanouir. Plus grand contrôle de l'immigration. On le voit actuellement au Québec. On ne contrôle pas l'immigration totalement. Évidemment, peut-être sur les médias également, Bourassa demandait ça, avoir une régie des zones québécoises plutôt que du fédéral, une loi 101 qui s'applique pour les employés fédéraux qui travaillent au Québec. Ça ne brisait pas le pays, mais le Canada est toujours obtus à ne pas vouloir écouter parce qu'il est alimenté aussi par des Trudeau, des chrétiens, des Justin Trudeau qui disent, bien, si on leur donne un morceau, ils vont en demander plus. C'est un point de vue alors que d'autres disent, non, on pourrait se satisfaire dans le Canada et oeuvrer avec deux États parce que nous étions deux peuples fondateurs. Alors là, les historiens canadiens, Creighton, disent par exemple, non, 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 on a créé le Canada de la Confédération, non pas en vertu de deux peuples fondateurs, mais de briser le dualisme, la dualité. Alors, one Canada, one nation. Mais il y a un danger. One Canada, one nation, c'est one language, vous savez, le temps. Ça fête un peu plus dans l'Ouest que ça fête au Québec. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de doute. Dans l'Ouest, parce que le pays est pacté d'immigrants, et évidemment, ils sont reconnaissants, ces gens qui sont partis des pays de misère, souvent, quel est le pays qui les accueille? Bon, c'est toujours le drapeau rouge et blanc. De là, la fidélité des néo-québécois aussi à l'égard du fédéral. Le pays d'accueil, ça a été Ottawa, et non Québec. C'est un fait, monsieur Brou. Alors, le premier ministre, c'est Ben Harper, qui sera des festivités aujourd'hui. Il y a des artistes même québécois qui hésitent, qui ont longtemps hésité avant d'aller participer aux célébrations de la fête à Ottawa, en disant que c'est peut-être une prise de position politique. Et depuis quelques années, on essaie de faire la différence. Oui, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de gagner, je dirais. Mais oui, puis le cachet est très à l'échant. Et il y en a qui disent, ben, je vais chanter pour l'autre nation. C'est une façon de voir. De me faire connaître. C'est comme Jean-Guy Moreau qui avait eu la médaille du Canada, qui était un indépendantiste, puis il avait dit, ben, c'est l'autre nation qui me reconnaît, pour mon talent. C'est une façon de voir. Alors, les artistes boudaient, effectivement, voyant que le dossier constitutionnel ne débloquait pas. Alors, on n'ira pas à la fête, puisque nous sommes l'autre nation que vous ne voulez pas reconnaître. Mais depuis ce temps-là, ça s'est atténué pas mal. Les cachets sont à l'échant. Merci beaucoup, M. Proulx, d'être venu nous voir ce matin, nous avoir encore une fois raconté une belle histoire. Merci. Merci à vous. Merci.